Donc restez bien assis, accrochez-vous, c'est parti, je passe la parole à Mathieu. Merci, rebonjour. Je l'ai un peu préparé en dernière minute, vous m'excuserez si le mon séquençage n'est pas parfait. J'aimerais juste parler d'un tout petit point sur lequel j'ai été confronté il n'y a pas longtemps. À main levée, qui connaît Toast ? Super. Généralement, cette petite présentation, je la commence par une démo et évidemment pour rester dans les cinq minutes, je la fais via screenshot la démo. Donc on va travailler sur trois tables que j'ai appelées Product Big Medium Small. Elles ont exactement la même structure, c'est une table classique avec des champs classiques. La seule petite particularité c'est qu'on a un champ JSONB qui contient en gros la fiche produit en question. Et dans chacune des tables, je vais avoir cette fiche produit qui est plus ou moins grosse. Donc dans la Small, elle va être toute petite, dans la Medium, elle va être moyenne et dans la Grosse, elle va être grosse. Donc ça se traduit évidemment par des tables qui sont plus ou moins grosses. Donc la Small fait 20 mégas et la Grosse fait 636 mégas. Sur ces trois tables, je vais exécuter exactement la même requête. Donc je répète, les données sont littéralement les mêmes, simplement la fiche produit a été grossie volontairement. Donc là, je vais exécuter une requête qui fait un truc très bateau. Je vais faire un group buy sur un count avec la valeur par catégorie. Et je vais faire ça pour chacune étape. Donc la première, sur la Small, j'ai à peu près un temps de réponse de 47 millisecondes. Je fais la même chose sur la table Medium. Évidemment, on s'y attendait, ma requête, elle est plus longue, 70 millisecondes. Je vais faire la même chose sur ma table Big. Et en fait, là, je tombe sur 47 millisecondes. Donc sensiblement, la même chose que la Small. Deux questions, logiquement, se posent à vous, à nous. La première, c'est pourquoi est-ce que ma table Medium, elle est plus longue, la requête sur la table Medium, elle est plus longue que sur les deux autres ? Et pourquoi les deux autres, elles ont sensiblement la même durée d'exécution ? La réponse, elle réside dans Toast. Toast, pour les quelques mains non levées tout à l'heure, le principe, c'est que lorsque vous insérez une donnée dans Postgre, si elle dépasse une certaine valeur, par défaut 2 kilos, votre ligne, avant de l'insérer, Postgre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir la compresser. Et ensuite, si elle reste toujours trop grosse, il va venir la splitter, stocker la majeure partie dans la table classique, et l'autre partie va la mettre dans une table cachée, une table Toast, qui du coup lui sert à venir mettre les segments qu'il n'a pas pu stocker. Ça, c'est la volonté de Postgre, notamment de ne pas avoir à stocker une ligne sur plus qu'un bloc. Donc le paramètre en question, c'est Toast Tuple Threshold. De base, il est à 2 kilos, et du coup, ce mécanisme-là, il se déclenche sur la plupart des types, notamment variables, donc le VARCAR, le texte, le JSON. Le mécanisme, c'est que je compresse la donnée, et si elle est surtout grosse, je la découpe et je la mets dans ma table Toast. Voilà, c'est ce que je présente ici. Par exemple, pour ma table Big, mon champ JSON-B, il était trop gros, mais chacune de mes lignes, elle dépassait les 2 kilos. Donc ce qu'a fait Postgre, c'est qu'il a découpé, notamment la partie de JSON, il l'a foutu dans une table à part, qu'il a créée lui-même et qui maintient lui-même, qui s'appelle PGToast, underscore l'ID de la relation. Comment ça se matérialise dans la vraie vie, du moins sur Postgre ? Il y a un schéma qu'on ne voit pas souvent qui est caché, qui s'appelle PGToast, dans lequel Postgre va venir stocker toutes les tables Toast. Les tables Toast, elles ont toutes la même structure, donc on va avoir un chunk ID, une séquence et une data. Dans la data, on va retrouver la donnée qui aura été splittée. Dans la séquence, c'est l'ordre dans laquelle mes différents blocs se trouvent, et l'ID, c'est l'ID de mon Toast. Et si on fait des petits requêtages sur PGClass, on peut facilement retrouver quelle table correspond à ma table Toast, etc. Voilà comment ça se matérialise. Et si on regarde la volumétrie de notre table de tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, ma table Small, elle fait bien 20 mégas, et je n'ai rien du tout dans la table Toast, parce que mes lignes étaient suffisamment légères. C'est littéralement l'inverse pour la table Big. Même si ma table fait 636 mégas, en fait, j'ai que 22 mégas dans la table principale, et 614 sur la partie Toast. Et pour la Medium, j'ai un kiff-kiff. Enfin, j'ai la même chose, j'ai tout dans ma table classique. Et du coup, là, vous devez avoir probablement compris pourquoi est-ce que nos requêtes tout à l'heure, elles ont eu un impact différent selon la volumétrie, c'est parce que lorsque je faisais mon requêtage, je n'allais pas requêter la donnée de mon champ de JSON-B. Et du coup, je n'avais pas besoin d'aller chercher ma donnée dans la table Toast. Donc ma requête sur la table Small, elle allait chercher 20 mégas de données, et ma requête sur la table Big, elle allait, elle aussi, chercher 22 mégas de données. Tandis que pour la table Medium, elle devait parcourir 182 mégas. Ce truc-là, donc cet effet de bord, qui n'est pas toujours facile à détecter, parce que généralement, quand la ma ligne est suffisamment grosse, le Toast, il fait très bien l'affaire. Par contre, quand je suis sur une taille un peu intermédiaire, des fois, ça passe à côté, du moins Toast, il ne gère pas le truc. Donc du coup, vous avez la possibilité de venir tuner ce paramètre-là. Donc c'est ce paramètre dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Toast Tuple Shreshold. Par défaut, donc, il est à 2 kilos, et vous pouvez venir le décembre. Typiquement, là, je le mets à 1 kilo. Donc, la morale de ce Lightning Talk, c'est d'attention aux données moyennes, parce que c'est finalement un comportement qui est transparent, potentiellement, vous ne l'avez jamais remarqué, mais vous l'avez déjà expériencé, je ne sais pas comment le dire en français. Pareil, les requêtes sur lesquelles ça impacte, ça va être les requêtes sur lesquelles je vais avoir à requêter de la donnée qui n'est pas stockée dans Toast, parce qu'évidemment, sinon, les problèmes, c'est partout. Et un petit conseil, depuis la version 14 de PG, l'algorithme de compression s'est amélioré. Enfin, on a un nouvel algorithme de compression qui s'appelle LZ4, qui est bien plus performant, non pas sur la volumétrie, du moins sur la façon dont elle est comprimée, mais sur la rapidité de compression et de décompression, et du coup, nativement, en passant sur la PG-14, vous aurez des meilleures performances sur tous les mécanismes de Toast. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements